bonjour la famille je vais vous donner les travails les jobs qui vous donnera beaucoup d'argent ici en occident plus que celui qui est passé par les bancs universitaires les gens qui vont à l'université vous savez bien qu'il dépasse au moyen 50 mille dollars juste pour avoir une licence pour avoir de la maîtrise il ya déjà qu'ils ont 50 60 mille dollars j'ai arrivé jusqu'au doctorat les gens peuvent aller jusqu'à 100 mille dollars 100 mille dollars pendant qu'il y a d'autres jobs des petits petits travails ces services qui ne vous faut qu'il ne faut pas qui ne faut pas l'obligation de passer par l'université vous avez des petites certifications des trois mois six mois maximum un an vous avez un salaire un salaire de plus de 100 mille dollars c'est de ça que je vais parler dans la vidéo ici alors si vous aimez les vidéos de motivation encore une fois il ya des personnes qui mais qui m'encourage à s'abonner à la chaîne ici il ya des personnes qui ce qui m'encourage également à donner des commentaires à faire des commentaires et à aimer des vidéos maintenant ça me va vraiment droit au coeur et je suis fier de vous merci encore une fois alors pour ne pas être long dans la vidéo si je vais aller des fric à frac juste pour vous donner les véritables et les véritables et certifications qui ne vaut pas beaucoup d'argent mais qui vont vous donner un revenu vraiment exponentiel un revenu costaud stable qui va vous faire même acheter des maisons un revenu qui pourra vous acheter tout ce dont vous avez besoin ça va vous permettre d'économiser et de vous investir dans les futurs le premier métier que je vais d'abord commencer avec il y en a il n'a plus de 5 le premier métier je vais commencer avec le métier de forage de pétrole dans le métier de forage de pétrole mes chers amis forage dans l'anglais on appelle drill d-r-i-l-l-e-r il faut cliquer ça sur internet pour les pétroliers et puis regarder les salaires ça va vous donner un salaire minimum de 42 dollars 42 dollars si vous êtes encore débité ça peut aller jusqu'à 50 50 dollars par air ça dépend d'une compagnie à une autre et de votre expérience d'aller dans les domaines pour faire le forage du pétrole n'allez pas partout focaliser si tu veux vraiment être un forage de pétrole focalise toi dans la province de l'alberta là tu auras vraiment un salaire costaud un salaire qui peut te payer une maison dans moins d'un an un salaire qui peut vraiment qui va te stabiliser ici au canada qui va payer les frais scolaires universitaires de vos affaires et vous verrez si vous sacrifiez dans ça là vos affaires n'auront pas faim toute leur vie si vous vous si vous vous investissez bien dans ces métiers là mais le métier là n'est pas un métier d'affaires ce n'est pas un métier de paresser qui doit être qui doit être vraiment courageux un homme qui a de la volonté et un homme qui a des visions un homme qui a des projets des plans c'est ça c'est un travail pour c'était ces personnes là encore je commence m un forêt l'étralé le cours de forage la s'appelle ces certifications paix des trois mois vous avez une certification avec la certification là des forêts vous pouvez ce n'est pas seulement dans le pétrole vous pouvez aller dans la mine parce que là il ya des forêts les gens qui font qu'il faut qu'il faut des forages dans les cailloux dans des montagnes là c'est le même certification alors avec la certification là vous aurez vous aurez de la stabilité dans votre job alors les gens m'opposé d'un ou d'à quelle ville et d'à quelle cité d'à quel point de l'alberta où c'est ça c'est job là c'est tout alberta est bourré de tout cela mais il ya un point qu'on appelle mac 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 mourey mac mourey m6 m i r r a y sauf c'est un point où vraiment il ya les pétroles des bouts à boum là il ya de l'argent mais c'est comme je dis ce n'est pas l'argent facile mais oui il ya l'argent même si tu n'as pas fait les forages de pétrole qui est qui vaissement partie travail dans le pétrole sans certification mais comme un débitant la même opé des formats si tu ne veux pas aller faire la certification là il ya des compagnies qui te forme qui commence comme un aide avec l'aide jacema déjà 39 dollars 39 dollars de l'air et peut vous travaillez peut-être 12 heures d'état minimum vous allez peut-être jusqu'à 16 heures d'état si tu travailles huit heures d'état on te donne le salaire normal des huit après huit heures jusqu'à 12 heures d'état on vous paye tas et demi si au pot de paix par exemple 40 dollars après huit heures d'état ça saute à 60 dollars jusqu'à 12 heures d'état les quatre heures qui suivent après huit heures d'état ça s'est payé tas et demi ça va être 60 dollars et si vous dépassez 12 heures d'état au delà des 12 heures d'état votre salaire comme ça ça va doubler si on te donnait 80 et 40 dollars de l'air après 12 heures d'état ça saute à 80 dollars de l'air ça c'est n'est pas ce n'est pas ça n'est pas pas d'un compagnon ça c'est la loi du canada après 12 heures d'état au paix double et c'est votre salaire c'est double alors les gens qui travaillent dans cela et qui ont du courage comme je dis courage la passion objectif il ya des gens que je connais surtout les jamaïkais et les nigériens les gens du nigeria ils vont là ils vont dépasser peut-être ils vont passer cinq ans qu'ils travaillent dans ça là mais quand ils vont quitter là-bas ils peuvent quitter le canada et retourner à la maison surtout s'ils ont les femmes qui savent épargner garder l'argent là ils vont travailler ils vont se faire des maisons ici et ils vont épargner en afrique pourquoi parce que le monsieur a des visions il a si comment capitaliser sa force son énergie et après cinq ans il peut faire d'autres choses mais là déjà de l'argent ça c'est les premiers points des forages les deux emplois c'est un conducteur de camions peu lourd le poids lourd ici au canada regardez d'abord je veux dire ceci regardez comme le canada est grand de l'est ici de l'ouest ici à colombie britannique vous allez partir jusqu'à au nouveau brunswick à l'est nouveau brunswick plus des deux mille kilomètres carrés des mille kilomètres peut-être trois mille vous allez j'aimerais partir là là avec le nombre de populations que le canada a donc il y a un manque mais d'oeuvres et on a manque des mains d'oeuvres de conducteurs regardez au nord jusqu'au sud maintenant pour être conducteur sur canada qu'est-ce qu'il faut moi je conseille toujours aux gens si tu es conducteur en afrique si tu as permis de conduire amène votre permis de conduire d'abord ici et je sais que chaque pays est différent et puis les conditions climatiques du canada ne sont pas de l'afrique et on peut avoir les routes qui glissent pendant l'hiver je sais que ça va être différent mais dès que vous arrivez ici avec votre permis vous pouvez prendre encore une petite formation de conduire ici pendant trois mois mais six mois exemple six mois pour vous familiariser avec les systèmes de conduite ici au canada maintenant avec ça ça dépend de ce que vous faites il y a les gens qui conduisent province à province il soleil il ya des conducteurs qui sont des locaux conditionnements à l'intérieur il ya des conducteurs qui vont dans d'autres provinces il ya des conducteurs également qui vont aux états inoubliés à mexico ils traversent la frontière ça là ça paie différemment je pense que celui qui vit qui travaille localement il paie et on les paie moins par rapport à celui qui va à l'extérieur donc il ya j'avais un voisin avant ça fait c'est pris des cinq ans c'était un conducteur de poids lourd quand il était ici il a préféré il laissait sa famille là lui il conduisait d'ici à vancouverte à l'est à l'ouest du canada jusqu'à à new york il partait à new york quand il voyage c'est pour deux semaines on les voit on va aller peut-être une semaine décharger prendre d'autres marchandises venir ici deux ou trois semaines donc le monsieur là il avait dit lui il n'est pas plus il ne peut pas travailler autre job tout ce qu'il va faire c'est m'a fait ça là le jeu va il sera fatigué va faire autre chose dont il s'est retrouvé bien d'aller dans la conde de conduite des poids lourds mais alors c'est que moi je connais des poids lourds et selon ce qu'elle est déjà d'ici les réseaux sociaux le meilleur moyen c'est avoir son propre camion parce que là vous vous dirigez celle maintenant hélas il ya c'est si les gens vont me poser la question comment ils vont faire pour avoir un des camions puisqu'ils sont nouveaux baisser là là mes chers amis la famille on n'est pas on ne vient pas ici directement à l'échelle au 10 on commence après c'est une petite échelle niveau un niveau des niveaux 3 graduellement on arrive là si tu es conducteur et que tu veux avoir beaucoup d'argent tu vas commencer d'abord à être conducteur de quelqu'un ici ce sont les crédits qui fonctionne bien si tu as un bon crédit tu arrives ici après trois quatre heures ton crédit est vraiment beau tu ne prends pas beaucoup d'être passée par là donc ton crédit est bon après quatre cinq mois on peut t'as prêté l'argent peut être 100 mille dollars maintenant ça me donne la paix des camions c'est 80 mille exemple ou bien tu peux acheter camion ça peut être un camion de 120 mille dollars ou 300 mille je ne sais pas les prix maintenant avec le crédit là tu peux payer massuellement petit à petit tu payes le tatia camion là mais comme ici encore une fois comme ici là il ya il ya les quoi là il ya les ports les ports de vancouver il c'est grand ça alimente toute l'afrique toute l'étendue de l'amérique du nord donc tu peux prendre des marchandises ici tu les amènes à mexique tu peux prendre la marchandise à partir d'ici tu les amènes aux états unis tu peux prendre la marchandise à partir d'ici tu amènes ça au québec ou à l'est du canada ou bien au nord du canada donc tu contrôles c'est toi qui fixes les prix c'est toi qui donc tu vois c'est comme ça là et puis les avantages de conduire camion là c'est quoi à chaque fois où tu vas partir tu es comme touristes tu es comme touristes quand tu vas aux états unis tu vas visiter partout où tu vas passer si tu vas traverser trois trois états si tu vas visiter tous les trois états là si tu conduis la marchandise de vancouver ou bien au montréal ou bien de montréal à vancouver tu vas traverser le canada de l'est jusqu'à l'ouest l'instant tu vas visiter partout donc tu es comme touristes et puis on te paye pour ça donc tu fais le tourisme du pays soit du continent de l'autre pays et qui est toujours payé ça c'est un avantage et pour le deuxième avantage également c'est celui-ci qui est au propre patron le jour tu ne veux pas travailler tu ne travailles pas le jour tu veux travailler tu travailles et si il se faisait que tu peux faire louer ton camion là tu peux nous faire louer quelqu'un va conduire toi tirer soit c'est mal l'argent c'est un petit dévaissement réceptionniste tu vois il y a beaucoup davantage dans ça là encore une fois tout ce qui donne beaucoup d'argent c'est en occident ici au canada ce n'est pas des choses gratuites il ya toujours il ya toujours la main des données de recevoir donc ce n'est pas quelque chose de facile il ya toujours des stress imagine toi si tu es conducteur de poids lourd tu vas partir dans d'autres provinces seul tu vas laisser ta femme tu vas laisser tu vas laisser ta femme tu vas laisser tes affaires tu vas conduire pendant des semaines tu seras loué de tes affaires tu ne vas tu vas les écoutés négatifs qui sera le détails afin tu ne vas pas participer à leurs éducations permanents tu ne vas pas dormir avec ta femme permanente tu ne vas pas manger la nourriture de ta femme permanente donc il ya des choses que tu vas manquer mais tu vas gagner de l'argent c'est toi maintenant des voix est ce qu'il me faut gagner l'argent et raté toutes ces choses là ou bien tu veux comment tu vas concilier c'est des choses là ça c'est mon point de vie je sais pas si c'est votre point de vie alors pensez à cela il y en a beaucoup j'ai parlé des forages et de pétrole et les pour les forages de pétrole ça peut être des mines et le camion camion il y en a tellement beaucoup je vais vous donner un nom une autre chose dans l'agriculture vous savez que c'est des minutes c'est pas facile d'avoir de la nourriture organique les choses commencent à devenir ses mains synthétiques synthétiques alors les agronomes sont recherchés les agriculteurs sont recherchés ici au centre du canada si tu es agronome qui veut travailler dans l'agriculture tu veux travailler avec les animaux tu es vétérinaire ne t'hasard de pas il y a la main d'oeuvre qui est toujours là au centre du canada là bas l'agriculture ferrage en alberta également c'est là où il y a beaucoup de vaches là c'est recherché il y a des choses ici on est habitué c'est au canada de parler des technologies on va parler des comptabilités on va parler de telles choses comme tellement qu'on est habitué dans nos pays d'origine et que si tu es enseignant tu travailles dans le bureau cela où ça convient pour quelqu'un dans une société mais en réalité en réalité en vérité en vérité je vous l'ai dit les choses que l'on néglige chez nous en afrique ici c'est tellement arraché c'est tellement valuable on s'intéresse à des telles choses plus que beaucoup d'autres choses si tu es agronome qui est quelqu'un qui veut l'agriculture qui veut de l'élevage venait ici également il y a de la place pour toi mais les choses que je vous ai donné être comme je dis l'homme des forages peut avoir 50 dollars par mois si vous les camionneurs peuvent également avoir pris des 35 dollars 40 dollars par par semaine pardon par 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 heure 50 dollars pour forage for air 40 ça peut être 40 50 dollars c'est pas d'une compagnie à une autre par air les gens qui conduisent avec des camions si ce n'est pas à toi on peut te payer 38 40 dollars garment de l'air si vous avez votre camion c'est là où ça devient ça devient compliqué vous pouvez avoir des amis dollars facilement ça dépend de votre courage et de la qualité des marchandises que vous transportez il ya les gens qui sont spécialisés dans les transports des voitures de l'ix d'autres dans la marchande à la nourriture d'autres dans les bois il ya beaucoup des spécialisations ça c'est vous qui allez vous qui allez voir les marchés qui vous vaut mieux dans l'agriculture il ya les végétables comme des légumes et agriculteurs il ya également les animaux il ya des vétérés donc tout ça là il ya des places pour l'agriculture je sais que ça ne paie pas beaucoup 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 mais tu n'as pas besoin d'aller à bout d'un beaucoup d'écoles pour te taper l'argent là dans l'agriculture il suffit que tu es de la passion l'amour de ton travail il ya des compagnies les plaies les places tu vas partir à cause de ta volonté de sa total volonté on va t'apprendre comment l'agriculture marche qu'on va te montrer comment ça marche et tu vas être professionnel beaucoup des gens sont venus comme ça là ils ont aimé le travail et sa paix est mieux et les gens sont intéressés à ça il ya beaucoup déjà qui sait qu'ils se retrouvent dans la salle alors il ya beaucoup 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 de choses et beaucoup de métiers qui ne nécessitent pas vraiment les universités il ya le travail qu'on appelle échafaudage des nettoyages là surtout il ya les nettoyages si vous êtes les les contrats qui vous faites les contrats de cela il n'y a pas par exemple des restaurants qui prend la responsabilité de nettoyer les restaurants chaque journée les restaurants malheureusement ça ouvre sept jours sept jours sur sept donc ça peut commencer à 11h jusqu'à 23h mais ton travail quand il ferme c'est toi qui va nettoyer la cuisine les plâcher tout ça peut être pendant trois heures d'état quatre heures d'état ça dépend de votre courage de votre dd de la grandeur des restaurants il ya les contrats pareils qui vont vous donner à peu près quatre mille cinq mille dollars par mois donc si vous êtes capable de travailler 7 sur 7 il ya beaucoup déjà que j'ai connu moi j'avais j'avais un petit contrat là des cinémas tu travailles le cinéma ouvre 7 sur 7 mais comme ça ne se salit pas beaucoup tu peux faire trois heures d'état déjà fini le travail 7 sur 7 beaucoup déjà moi je t'ai faisant pas partiellement et j'ai fais un autre travail mais il ya des gens qui prennent des tels travaux comme sérieux il ne fait pas d'autres travaux ils restent même avec ça là imagine toi tu peux travailler 7 6 7 mais tiens ce matin tu les travailles tu les fais la nuit à partir des 23h peut-être jusqu'au matin si tu finis tu finis avant avant six heures d'état c'est toi l'essentiel qui finissent avant que le restaurant ouvre donc si tu peux faire c'est là maintenant toute la journée après avoir dormi tu te réveille tu peux faire d'autres choses que tu veux et puis les petits contrats comme ça là ça paie cinq minutes imagine toi tu as cinq mille dollars juste pour nettoyer les restaurants et le travail que tu fais c'est peut-être quatre à cinq heures d'état chaque jour quatre à cinq heures d'état pendant qu'il ya les gens qui vont aller au travail pendant huit heures d'état ils sont pas capables de se taper cet argent là par mois c'est vous voyez c'est juste fait l'équilibré qu'est ce que tu vois et qu'est ce que d'autres ne voit pas à toi de choisir moi je suis juste là comme un messager mais à toi de soutirer de la vidéo ici ce qui te vaut mieux à moi et on se voit à très bientôt bye bye merci